Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Apprendre la Photo. Oui. C'était rapide. Donc aujourd'hui, suite de ma mini-série de vidéos sur Lightroom, et je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet sur lequel il y a des tonnes de fausses croyances, des tonnes de gens qui paniquent, c'est le catalogue de Lightroom. Alors, la première leçon que je veux que vous reteniez de cette vidéo, peut-être la seule, c'est de ne pas paniquer avec le catalogue de Lightroom. Je sais que pour plein d'entre vous, c'est obscur, c'est de l'informatique, vous pensez que vous allez tout casser, mais ne paniquez pas. C'est dans votre tête, il n'y a pas de risque, c'est tranquille, je vais tout vous expliquer, du calme, tout va bien. Parce que vraiment, 95% des problèmes que j'ai vus par rapport au catalogue, ils sont là. Alors, ce n'est pas le catalogue qui pose problème, c'est vous qui pensez que le catalogue pose problème, et du coup il pose problème parce qu'évidemment vous l'utilisez mal. Alors, c'est normal, au début ce n'est pas forcément super clair, donc là je vais expliquer ce que c'est exactement que le catalogue, comment il faut l'utiliser, et normalement après ça vous n'aurez plus de problème. Mais vraiment déjà, si vous partez en vous disant « le catalogue c'est compliqué, je ne vais pas y arriver, je vais tout casser », c'est sûr que vous allez faire ça. Donc, ne partez pas comme ça, parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe en fait. Le catalogue, ça a beaucoup d'avantages, très peu d'inconvénients, j'arrive à peine à en voir en fait, et vraiment, ce n'est pas si compliqué que ça. Donc en fait, il faut comprendre que le catalogue de Lightroom, c'est un fichier qui est adossé à Lightroom, si vous voulez, qui contient plein d'informations. Alors, je vais faire une analogie pour que vous compreniez bien. Qu'est l'analogie de la bibliothèque ? Imaginez que vous avez une bibliothèque. Dans cette bibliothèque, il y a plein de livres, disons qu'il y a dix mille livres. Chacun de ces livres, c'est une de vos photos. La bibliothèque, donc, c'est votre dossier photo sur votre ordinateur. Et chaque sous-dossier qu'il y a dedans, par exemple le sous-dossier 2017-01-01, nouvel an, c'est un rayon de la bibliothèque, c'est le rayon photo du nouvel an, en fait. Et bien, dans cette analogie, le catalogue, c'est un petit peu le système informatisé de la bibliothèque, celui dans lequel il va y avoir, pour chaque livre, il va y avoir l'auteur, il va y avoir le titre, il va y avoir l'éditeur, il va y avoir les publications, il va y avoir sa cote, il va y avoir dans quel rayon il est classé dans la bibliothèque, il va y avoir peut-être les gens qui l'ont emprunté, il va y avoir plein d'informations sur chaque livre, et également où est-ce que vous pouvez le trouver. Et bien, le catalogue de Lightroom, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que, en gros, dans le catalogue, il va y avoir écrit plein d'informations sur votre ensemble de photos qui sont sur votre disque dur. D'abord, il va être inscrit où est-ce que cette photo est située sur le disque dur. Il va être inscrit que la photo numéro P1441.rw2 est située dans le dossier Kenya, machin. La deuxième chose, c'est que le catalogue va stocker les réglages qui ont été effectués sur la photo. Si, sur la photo, vous avez mis un contraste de 45, une exposition de plus 0,5, etc., tout ça va être inscrit dans le catalogue, dans le système informatique de la bibliothèque si vous préférez. Ça va également stocker, troisièmement, toutes les informations sur les photos, donc à la fois, eh bien, les mots-clés, le classement que vous avez pu effectuer, par exemple, si vous avez mis des étoiles ou des drapeaux aux photos, ça peut être tout ça, en fait, tout ce que vous avez ajouté comme informations à la photo. Donc, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que – et j'ai vu beaucoup, beaucoup ça dans les commentaires sur Facebook quand j'ai posé un petit peu la question de ce qu'ils vous posaient préalable avec le catalogue – c'est qu'il y a plein de gens qui pensent que le catalogue, ça empêche ou ça remplace le classement sur le disque dur. Mais pas du tout. En fait, c'est comme si vous disiez que, parce que dans la bibliothèque, on a un système informatique de classement, ça veut dire qu'on n'a pas d'étagère et qu'on balance tous les livres en vrac dans un coin. C'est l'inverse, en fait. C'est-à-dire que votre catalogue sera d'autant plus efficace si vos livres sont bien classés, si vos photos sont bien classées sur votre disque dur. Donc, pour moi, c'est complémentaire, en fait. Ça vient apporter une couche supplémentaire qui vous permet de mieux retrouver vos livres, de mieux les classer, de facilement retrouver ceux qui appartiennent à la même catégorie, etc. Mais ça ne remplace absolument pas le classement par dossier dans le disque dur, et je dirais même qu'il faudrait que vous ayez un bon classement dans le disque dur avant même de commencer à utiliser Lightroom. En tout cas, c'est tout à fait complémentaire. Et donc, en gros, c'est même tellement simple que Lightroom, il va reprendre le classement que vous avez sur votre disque dur. C'est-à-dire que quand vous allez importer pour la première fois des photos dans Lightroom, vous allez avoir exactement le classement qui est sur votre disque dur. Donc, vraiment, pas de panique, parce que si vous avez déjà fait un classement, il va juste reprendre le même, il ne va pas chercher à vous imposer quoi que ce soit. Et on peut le voir tout de suite, si je regarde dans Lightroom, vous voyez qu'ici, j'ai mon grand dossier photo, et ensuite, moi, j'ai mis des sous-dossiers par année, parce que comme j'ai commencé en 2010, si je les mettais tous à la suite, ça ferait un peu beaucoup, mais avant, j'avais juste tous mes dossiers à la suite. Et là, si vous regardez, en 2017, par exemple, j'ai 2017-01 Kenya, 2017-01 Ouganda, et ensuite la Barcelone, etc. Donc j'ai plusieurs dossiers de photos dedans, qui sont regroupés un petit peu par sorties photos ou par unités logiques, en fait, simplement. Par exemple, là, j'ai toutes mes photos du Kenya dans le même dossier, ça n'a pas de sens que je mette mes photos du Kenya dans cinq dossiers différents. Pourquoi je ferais ça ? Donc juste, en fait, je fais un dossier par année, donc j'ai mon dossier photo, dedans, j'ai mes gros dossiers par année, 2010, etc., jusqu'à 2017, et dans chaque année, j'ai mes dossiers par session photo. Donc là, j'ai 2017-01 Kenya, mais ça pourrait être… voilà, si j'ai une session photo qui dure juste une journée, ou même une heure, mais que ça fait sens de les mettre ensemble, je les mets ensemble là. Après, il y a d'autres moyens de classer et de retrouver les photos, mais c'est ce que je fais sur les dossiers sur le disque dur, là, c'est vraiment là où sont les photos. Ça ne veut pas dire qu'ensuite je ne peux pas aller piocher des photos dans différents dossiers et en faire des choses dans Lightroom ensemble et les regrouper ensemble au même endroit, on va voir ça après avec les collections. Mais dans les dossiers, je fais juste ça, c'est le plus simple, ça suffit largement à classer vos photos. Donc ça, c'est vraiment le classement par dossier que j'utilise. Alors, vous pouvez utiliser autre chose, mais je ne vois pas trop l'intérêt de le faire, parce que par exemple, si vous mettez par thème, si vous faites un dossier, je ne sais pas, un dossier photo de rue, un dossier photo d'animaux, qu'est-ce qui se passe si vous avez une photo de rue avec un chien ? Où est-ce que vous la mettez ? Donc l'avantage de faire ça, c'est que vous n'avez pas à vous poser ce genre de questions, et que vous pouvez ensuite, grâce aux mots-clés, grâce aux collections, grâce à plein de choses, retrouver cette même photo de rue avec un chien, à la fois dans votre collection photo de rue et dans votre collection animaux. ou dans le mot-clé animaux et dans le mot-clé photo de rue. En tout cas, vous pouvez la retrouver à différents endroits, parce que dans ce catalogue, justement, vous allez avoir inscrit que ce livre, cette photo, ça appartient à la catégorie peut-être à la fois thriller et science-fiction, et vous allez pouvoir retrouver ce livre de la même façon que vous allez pouvoir retrouver une photo qui appartient à la fois à la catégorie animaux et photo de rue. Alors, il y a une chose qui est assez mal comprise avec le catalogue, c'est qu'avant d'utiliser Lightroom, il faut importer les photos. Donc, quand on dit importer les photos dans Lightroom, ça ne veut pas dire que les photos sont déménagées dans le catalogue. De la même manière qu'à la bibliothèque, le système informatique de la bibliothèque ne va pas absorber les livres comme par magie, qui vont être dedans uniquement numériquement, et les étagères de la bibliothèque sont vides. Ça veut simplement dire, quand vous importez des photos dans Lightroom, que les photos sont inscrites dedans. Toutes les informations sur elles sont inscrites dedans, de la même façon que quand la bibliothèque va acheter de nouveaux livres, elle va les rentrer dans son catalogue pour pouvoir ensuite les classer, mais elle ne va pas absorber les livres et les faire disparaître. Donc là, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire que vos photos sont déplacées sur le disque dur, ça veut juste dire qu'elles sont inscrites dans le catalogue, qu'il y a une entrée à leur nom, si vous préférez. Maintenant que c'est bien clair, je vais vous montrer plusieurs choses qu'il y a à savoir sur le catalogue. D'abord, pour ceux qui se demanderaient où est-ce qu'il est sur le disque dur, ce catalogue, pour pouvoir le sauvegarder, pour pouvoir en faire des copies manuelles si vous avez peur, pour pouvoir… Voilà. Ceux qui veulent savoir où c'est sur le disque dur, c'est simple. Sur Mac, c'est Lightroom, paramètres du catalogue. Sur Windows, je crois que ce sera Édition, paramètres du catalogue. Vous cliquez dessus, et là, vous allez avoir, en général, l'emplacement du catalogue. Evidemment, si c'est la première fois que vous utilisez Lightroom, il faudrait créer le catalogue la première fois, mais je vais supposer que vous l'utilisez déjà Lightroom. Si vous créez pour la première fois, on va voir à la fin de la vidéo un exemple. Vous voyez qu'ici, j'ai juste l'emplacement, donc je peux cliquer ici sur Afficher, et il va m'ouvrir une fenêtre, ici, dans laquelle j'ai mon catalogue. Donc ça, c'est mon catalogue Lightroom. Vous voyez, lightroom-catalogue.lr4, c'est son extension, comme il y a .mp3 ou .pdf. Eh bien, ici, c'est .lr4, comme Lightroom Catalogue. Simple. Et voilà, en fait, vous avez le catalogue qui est ici, tout simplement. Donc ça, c'est l'emplacement d'autres fichiers, pour ceux qui voudraient savoir, je sais que j'ai eu la question. Maintenant, il y a une chose très importante à comprendre, c'est que si vous avez l'habitude de bouger les photos, de les classer, etc., dans l'explorateur de fichiers, ou dans le Finder sous Mac, eh bien, vous pouvez faire exactement la même chose dans Lightroom. Vous pouvez tout faire, tout ce que vous faites dans le Finder, vous pouvez aussi le faire dans Lightroom. Vous pouvez renommer aux photos, vous pouvez les déplacer, vous pouvez les supprimer, vous pouvez tout faire. Je vais vous montrer comment faire. Donc, par exemple, si vous voulez renommer un dossier, par exemple, ici, le dossier Kenya, je veux le renommer, eh bien, je vais juste faire, vous voyez, clic droit, Renommer, et puis là, il va me permettre de renommer le fichier. Donc, voilà, je peux par exemple faire, voilà, Kenya, Afrique, peu importe, je fais ça, je fais Enregistrer. Et ensuite, si je vais voir le dossier dans le Finder, vous voyez que je peux faire clic droit ici, Afficher dans le Finder, pour aller directement le voir dedans, eh bien, vous allez voir qu'il a changé de nom également ici, donc c'est synchronisé avec ce qu'il y a sur votre disque dur. Donc, vraiment, vous n'allez pas devoir le faire deux fois, ou je ne sais pas quoi, justement, quand vous faites de Lightroom, c'est synchronisé, donc il n'y aura aucun problème. Donc, maintenant, si je veux déplacer un dossier dans un autre, par exemple, eh bien, je peux tout à fait le faire également. Donc, regardez, ici, je vais simplement vous laisser le dossier Ouganda ici, si je veux le mettre dans le dossier Kenya ici, je clique dessus, je maintiens enfoncé, et je vais le faire glisser dedans. Et là, voilà, il l'a déplacé, tout simplement. Et ensuite, si je vais, eh bien, dans le Finder, eh bien, vous allez voir que, ici, si je vais dedans, vous avez un sous-dossier Ouganda qui est là, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça, ça implique ? Eh bien, ça implique qu'il ne faut absolument rien faire en dehors de Lightroom. Vous devez tout faire, tout, 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 j'insiste, vous devez tout faire dans Lightroom. Alors, c'est une petite contrainte, mais je pense que, comme vous l'avez vu, c'est extrêmement simple de renommer un dossier, de le déplacer. C'est tout aussi simple que de le faire dans le Finder ou dans l'explorateur de fichiers Windows. Et vous allez gagner avec ça tous les avantages du catalogue dont je vais parler dans un instant. Donc, vraiment, pas de panique, vous devez juste tout faire dans Lightroom. Vous devez juste retenir, ne plus rien faire dans le Finder, avec mes photos, tout faire dans Lightroom. C'est la seule chose que vous devez retenir si vous n'avez pas votre problème. Parce que, évidemment, si vous faites ce que je viens de faire, c'est-à-dire que si vous allez déplacer un dossier en dehors de Lightroom, eh bien ça veut dire que ce ne sera pas inscrit dans le catalogue. Donc, imaginez, vous avez une très grande bibliothèque, et puis vous avez inscrit dans votre catalogue le livre Harry Potter à la catégorie Livres pour enfants. Donc, tout logique, il a une cote qui va avec, et puis il est dans le rayon Livres pour enfants. Par contre, il y a quelqu'un qui prend le livre, et qui va le mettre dans le rayon policier. Il est évident que, dans votre catalogue, il est inscrit dans Livres pour enfants, donc si quelqu'un vient vous voir et dit « je ne trouve pas Harry Potter », vous allez dire « il est dans le Livres pour enfants, un tel cote ». La personne va y aller, mais elle ne va pas le trouver. C'est logique, puisqu'il a été déplacé dans le rayon policier. Par contre, si, dans votre système, vous dites « ok, maintenant on va classer Harry Potter dans le rayon policier », parce que vous aimez bien être un petit peu taquin avec les gens qui viennent dans votre bibliothèque, vous allez changer la cote et dans votre catalogue, il sera inscrit comme au rayon policier. Du coup, quand les gens vont venir vous voir pour vous demander « où est Harry Potter », vous allez pouvoir dire « il est au rayon policier ». Alors, ils vont faire « what the fuck », mais ils sauront où c'est. Donc là, c'est exactement le même principe, quand vous faites un truc dans Lightroom, et bien Lightroom va pouvoir le retrouver, tandis que si vous le faites en dehors, il ne pourra pas le retrouver. Cela dit, si vous l'avez fait en dehors de Lightroom, pas de panique, parce que vous pouvez quand même retrouver le dossier ensuite. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus par le passé, donc je ne vais pas détailler aujourd'hui, sinon ça va être trop long. Je vous mets un lien juste au-dessus et puis dans la description. Mais vous pouvez quand même retrouver les choses, donc ce n'est vraiment pas un drame non plus. Pas de panique, il faut juste éviter de le faire, sinon ça va un petit peu vous embêter, vous allez perdre du temps avec ça. Juste faites tout dans Lightroom et vous n'aurez pas de problème. Maintenant, vous allez me dire « ok, t'es bien gentil, pour l'instant tu nous as parlé de ce qu'on pouvait faire avec, des contraintes, etc. », mais pourquoi ça a des avantages de catalogue, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Eh bien, je vais vous montrer plusieurs avantages que ça peut avoir d'avoir des petits trucs, puis ensuite je vais vous montrer des choses très puissantes que peut faire le catalogue de Lightroom, notamment quand vous avez plein de photos où vous allez pouvoir retrouver ce que vous voulez très facilement, ça va vraiment être très cool. Par exemple, si vous voulez tenter deux versions d'une photo. Par exemple, ici, j'ai une photo ici, et puis j'ai envie de tenter une version couleur de cette photo. Donc, plutôt que de perdre mon traitement en noir et blanc, je vais faire clic droit « Créer une copie virtuelle » ici, et là, ça va créer une copie de la photo. Alors, ça ne va pas copier la photo sur votre disque dur, vous n'allez pas avoir votre fichier RAW, ou JPEG, ou peu importe, qui va être copié sur le disque dur. Simplement, dans le catalogue de Lightroom, il va y avoir une copie virtuelle qui va être créée, on va dire. Eh bien, on va faire comme si il y avait deux fois cette photo, et puis sur la deuxième, on va avoir des réglages différents. Donc là, par exemple, sur celle-ci, eh bien je peux pouvoir vouloir faire un traitement couleur, et donc là, je vais pouvoir aller dans le module développement, et puis je vais tenter des réglages différents, donc je peux tenter quelque chose comme ça, et puis je peux faire des choses extrêmement différentes selon ce que je vais faire pour cette photo. Et j'ai toujours les deux qui cohabitent dans Lightroom, et donc là, je peux exporter les deux, je peux garder les deux développements séparément, donc vraiment, je n'ai aucun problème à faire deux versions de la même photo, très simplement grâce au catalogue. Ensuite, la deuxième chose, c'est que si vous avez bien utilisé les mots-clés Lightroom, donc là, c'est tout un autre sujet que je ne pourrais pas traiter aujourd'hui, parce que sinon cette vidéo serait beaucoup trop longue, mais ce que je conseille, c'est qu'une fois que vous avez fait le développement de vos photos, essayez de mettre des mots-clés à la photo pour pouvoir les retrouver plus tard. Je n'explique pas en long ou en large dans ma formation sublime aux photos, mais ce n'est pas extrêmement compliqué à faire. Donc, si je veux retrouver toutes mes meilleures photos de concert, je vais simplement cliquer à droite du mot-clé concert, ici, sur une espèce de flèche, donc je clique là. Là, il ne va me montrer que les photos avec le mot-clé concert, et là, je peux, par exemple, rajouter comme attribut des photos qui ont au minimum 5 étoiles. Et du coup, là, il va me montrer toutes mes photos de concert, de tous les temps, avec au minimum 5 étoiles. Vous voyez que je n'ai pas forcément fait mon classement parfaitement à l'époque, mais peu importe, en tout cas, si vous faites bien votre classement, vous allez pouvoir retrouver facilement certaines images, notamment si vous avez bien fait le mot-clé. Et vous pouvez même faire des recherches par d'autres critères. Par exemple, si vous vous souvenez d'une photo, mais que vous n'arrivez pas à la retrouver, vous ne savez pas dans quel dossier elle est, vous ne vous souvenez plus à quelle époque elle a été faite, mais que vous avez d'autres détails en tête, par exemple quel appareil photo l'a prise, avec l'objectif, vous allez pouvoir retrouver des choses. Par exemple, si je reprends mon dossier photo, là, je peux aller chercher dans les métadonnées, je peux, par exemple, prendre quel appareil photo a été utilisé. Par exemple, je ne peux prendre que les photos qui ont été en prise au 5D Mark III, plus 16-35. Là, je n'ai que ça, par exemple, parmi les photos qui ont, évidemment, 5 étoiles, parce que là, j'ai encore ça qui est actif. Je peux facilement retrouver, en une petite recherche, plein de choses. Je peux retrouver la photo que je veux de manière très, très facile. Vraiment, c'est extrêmement pratique pour retrouver des photos rapidement et faire un export. Si je prends toujours cet exemple-là, par exemple, si un jour, il y a une salle de concert qui me demande si j'ai des photos prises chez eux que je voudrais même partager pour une expo, etc., je peux facilement les retrouver, parce que quand j'ai mis les mots-clés sur mes photos de concert, j'ai mis le mot-clé de la salle correspondante, donc en quelques clics, je peux faire une recherche pour montrer toutes les photos qui sont parmi mes meilleures prises dans cette salle-là. C'est extrêmement simple pour moi de le faire. Une dernière chose dont je voudrais vous parler, ce sont les collections. Je vais faire une vidéo complète bientôt, donc je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais en gros, les collections, c'est quelque chose qu'on peut facilement utiliser, par exemple, pour des projets. Donc, si vous avez un projet au long cours, par exemple, disons que vous prenez des photos de votre enfant régulièrement, mais dans des situations différentes. Donc, par exemple, vous allez évidemment prendre des photos quand ils vont au jardin, vous allez prendre des photos quand vous allez en vacances, vous allez prendre des photos dans différentes situations. Donc, à chaque fois, vous allez avoir des dossiers différents dans votre arborescent, parce que vous n'allez pas toutes les mettre au même endroit. Par exemple, certaines photos peuvent être avec la famille, donc on ne va pas forcément les mettre que dans le dossier enfant parce qu'il y a d'autres personnes. Bref, on va faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, un classement par date. Mais vous voudriez faire une série, peut-être, avec tous les portraits serrés intéressants que vous avez fait de votre gamin. Et bien, si vous faites une collection, vous allez pouvoir rassembler au même endroit plein de photos qui ont été prises à différents moments, simplement en les ajoutant à cette collection. Donc, j'expliquerai comment faire dans la vidéo spéciale sur les collections, mais vous pouvez, par exemple, faire pas mal de choses là-dessus. Par exemple, si moi je regarde ma collection Narcisse, ici. Narcisse, c'est une série que j'avais commencé sur les gens qui se photographiquent des perches des selfies qui font toujours les têtes un peu drôles. Et donc, là, j'ai des photos qui ont été prises à Barcelone, c'est là qu'a commencé la série. Par contre, j'ai aussi des photos qui ont été prises à New York. Donc, évidemment, elles ne sont pas du tout dans le même dossier, vu que ce n'est pas le même voyage, ce n'est pas la même ville, ce n'est pas la même période, il y a peut-être plusieurs mois d'écart entre les deux. Par contre, je peux toutes les rassembler dans la même collection, au même endroit. Et donc, après, je peux voir est-ce qu'il y en a qui sont moins bien que d'autres, est-ce que je peux les éliminer, je peux tout exporter d'un coup aussi, par exemple, si je veux tout envoyer, faire un dossier de photos pour les préparer pour mon site web, etc. Donc, je peux vraiment utiliser la collection comme ça pour un projet ou pour ce que vous voulez. Vous pouvez aussi faire des collections automatiques, on en reparlera dans la vidéo sur les collections. Mais là, il y a vraiment plein d'avantages au fait d'utiliser les collections dans Lightroom. Pour finir, je vais vous montrer deux choses. Je vais vous montrer ce qui se passe la première fois quand vous allez créer un catalogue, votre premier catalogue dans Lightroom, et ensuite je vais vous montrer ce qui se passe quand vous allez importer de nouvelles photos. Il y a une petite différence, mais pas grand-chose, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais juste vous montrer un petit peu comment ça se passe pour ne pas que vous paniquez, parce que là encore, je veux vraiment que vous reteniez une chose de cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas paniquer, que le catalogue, ce n'est pas compliqué. Vous voyez qu'au début, c'est un catalogue vide, donc il n'y a rien du tout, il n'y a pas de photos, etc. C'est normal, c'est un catalogue vierge où il n'y a rien dedans. Vous allez faire importer ici, et là vous allez importer les photos dans Lightroom, et vous allez simplement les inscrire dans le catalogue, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas bouger sur le disque dur et que Lightroom va reprendre la même inscription que ce que vous avez dans vos dossiers. Donc, moi je vais chercher ce qu'il y a dans mon disque dur, où sont mes photos. Et donc, je vais regarder mon dossier d'images, donc je vais dans Images, Photos. Alors, évidemment, ici je ne vais pas importer toutes mes années, je vais juste importer, par exemple 2017, et puis, voilà, ici il me dit « Aucune photo trouvée » parce qu'elles sont toutes dans des sous-doussiers, donc je fais « Inclure les sous-doussiers ». Les sous-doussiers sont maintenant inclus. Blablablabla. OK. Et donc là, il m'affiche toutes les photos qui sont incluses dedans. Et là, je vais faire, vous voyez qu'en haut il y a plusieurs options différentes, donc les options « Copier » ou « Déplacer » sont plutôt quand vous ajoutez de nouvelles photos. Mais là, je vais faire juste « Ajouter ». Donc, « Ajouter », qu'est-ce que ça fait ? Il est marqué en dessous, il est marqué en toutes lettres, donc pas de panique, il est marqué « Ajouter des photos au catalogue sans les déplacer », tout simplement. Donc là, effectivement, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des photos au catalogue de Lightroom sans les déplacer. Donc là, je ne vais pas m'occuper des options à droite, parce que ce serait l'objet d'une autre vidéo, mais je vais juste cliquer sur « Importer », et là, ensuite, toutes mes photos vont être dans le catalogue, tout simplement. C'est juste la seule chose qu'il faut faire pour commencer à utiliser Lightroom. Et ensuite, maintenant, on va voir ce qui se passe à chaque fois que vous allez importer, de nouvelles photos. Donc là, si j'assers une carte mémoire, mais que je clique sur « Importer », vous allez voir que, déjà, Lightroom va en général détecter qu'il y a une carte mémoire, et tout de suite, vous l'afficher. Et donc là, il va vous mettre tout ce qu'il y a sur la carte mémoire, y compris les vidéos. Et vous voyez que l'option sélectionnée par défaut, c'est « Copier ». Puisque là, évidemment, quand vous importez les photos d'autres cartes mémoires, vous n'allez pas vouloir les ajouter au catalogue simplement sans les déplacer. Pourquoi ? Parce que si vous faites ça, ça veut dire que Lightroom va savoir dans son catalogue que ces photos sont sur la carte mémoire, donc dès que vous allez retirer la carte mémoire, il ne va plus les trouver. Donc, évidemment, il faut, dans le processus, les copier sur le disque dur. Vous allez les copier depuis la carte mémoire vers le disque dur. Si vous faites « Déplacer », ça va les effacer de la carte mémoire, ce que je vous déconseille de faire. Il vaut mieux faire copier. D'ailleurs, vous voyez que l'option « Déplacer » et « Ajouter » sont grisées concernant les cartes mémoires dans Lightroom, parce que vous ne pouvez pas déplacer ou ajouter simplement des photos qui sont suivies sur la carte mémoire, parce que ce serait une erreur, simplement. Donc, ici, vous pouvez simplement les mettre dans le dossier que vous voulez, je ne vais pas vous faire toute une vidéo sur l'importation, mais c'est juste pour vous montrer les deux grandes options et comment ça se passe quand vous importez dans le catalogue. Donc, voilà, deux dernières choses avant de finir. La première, c'est que pour tout souci de déplacement, en fait, si vous avez un nouvel ordinateur que vous voulez transférer votre catalogue et tout ça dessus sans rien perdre, si vous avez un nouveau disque dur, si vous faites une nouvelle installation de Lightroom, etc., et que vous avez peur, j'ai fait une vidéo là-dessus sur comment ça se passe pour déplacer des choses, un nouveau Lightroom, etc., machin, donc je vous invite à cliquer sur le lien que je mets là ou dans la description pour plus d'infos. Et la deuxième chose, c'est que – là, je ne l'ai pas précisé maintenant, mais c'est extrêmement important, vous imaginez bien, de sauvegarder tout ça, donc de ne pas seulement sauvegarder vos photos, mais aussi le catalogue de Lightroom, parce que si vous avez toujours vos photos, mais que vous n'avez plus le catalogue, eh bien vous perdez tous vos développements, tous vos classements, toutes vos collections, tous vos mots-clés, vous perdez tout. Donc, il faut absolument sauvegarder ça, et j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'on voit des drames tous les ans de quelqu'un qui perd tout son travail photographique parce qu'il a mal sauvegardé, et c'est très malheureux pour lui. Ce n'est pas de sa faute s'il a eu une inondation ou un cambriolage chez lui, par contre c'est de sa faute s'il n'a pas sauvegardé. Donc, sauvegardez votre catalogue et vos photos, c'est super important. J'ai fait une vidéo complète là-dessus, en fait à la base c'est une vidéo de ma formation « Sublimer vos photos », donc une vidéo qui fait partie d'une formation payante, mais que j'ai mise gratuitement sur YouTube parce que c'est d'utilité publique et que je ne veux pas qu'il y ait des gens qui perdent leur travail bêtement. Donc, ben voilà, si vous voulez savoir comment sauvegarder vos photos, n'hésitez pas à regarder cette vidéo, je vous ai mis un petit lien ici et un petit lien dans la description. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et puis, si vous l'avez aimée, pensez à lui mettre un pouce bleu, à la partager. Si vous pensez que c'est une vidéo où il y a tout ce qu'il faut savoir sur le catalogue, n'hésitez pas à la partager avec vos amis photographes, ce sera toujours intéressant pour eux. Si vous ne voulez pas rater les prochaines, cliquez sur le bouton « s'abonner » et sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous dis à bientôt, et bonnes photos !